Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo quiz. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait, alors que c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé sur ma chaîne avec beaucoup de quiz. Donc je vous propose d'en faire un. Donc je vais vous donner à chaque fois 4 possibilités de réponses, et pour plus de relaxation, j'écrirai des réponses sur ce petit carnet au son. J'adore les livres qui sonnent gros comme ça, avec la couverture en carton. Allez, on est parti avec la première question. Quelle pâtisserie est une spécialité d'Amiens et de Nancy ? Est-ce que c'est la madeleine, le macaron, le croissant ou la brioche ? La réponse est le macaron. Le macaron. Dans Tintin, quel élément distingue les deux frères Dupont ? Dupont et Dupont. Est-ce que c'est leur chapeau ? Est-ce que c'est la couleur de leurs yeux ? Est-ce que c'est leur canne ? Ou bien leur moustache ? Et bien la réponse était leur moustache. Troisième question, combien de fuses horaires traversent le Canada ? Est-ce qu'il y en a 4, 5 ou 6 ? Et bien il y en a 6, ça paraît énorme mais c'est bien le cas. C'est un diffusor horaire. Quelle star américaine a fait scandale en portant une robe de viande ? Est-ce que c'est Jennifer Lopez, est-ce que c'est Beyoncé, Britney Spears ou Lady Gaga ? Il s'agit de Lady Gaga ? Quel arbre produit le latex ? Quel arbre produit le latex ? Quel arbre produit le latex ? Est-ce que c'est l'évéa, le caoutchouc, le bambou ou le bouleau ? Évéa, caoutchouc, bambou ou bouleau ? Il s'agit de l'évéa, question suivante, où se trouve la ville antique de Petra ? Petra ? Est-ce que cette ville antique se trouve en Turquie, en Italie, en Jordanie ou en Grèce ? Il s'agit de la Jordanie, c'est un édifice qui est juste somptueux, sculpté dans la pierre, c'est magnifique, je vous recommande d'aller voir. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas ? Par qui est remplacée la mascotte Monsieur Malabar ? Monsieur Malabar, depuis 2011. Verso, ça a percé toute mon enfance, les Malabar. Alors à l'époque, les filles étaient un garçon très costaud avec les cheveux blonds en l'air je crois, avec un t-shirt jaune. Et maintenant ça a été remplacé par soit un tigre rouge, un chat noir, une petite fille ou Bob l'éponge. Il s'agit bien d'un chat noir. Qu'appelle-t-on le Paris-Brest ? Le Paris-Brest est-ce que c'est une dépression météorologique, une course cycliste, une pâtisserie ou un poisson de l'Atlantique ? Et bien il s'agit d'une pâtisserie. C'est une pâtisserie. Françoise Tolto, Marguerite Yosenard ou Nathalie Sarraute. D'accord. Et bien il s'agit de Françoise Tolto. J'ai fait des questions un petit peu plus difficiles parce que la dernière fois tu te plaignais que c'était trop facile. En quelle année Oussama Ben Laden a-t-il été tué par un commando américain ? Est-ce que c'était en 2001, 2004, 2009 ou 2011 ? Et bien c'était en 2011, moi aussi ça m'a surpris. Je pense que c'était plus longtemps, mais ça fait quand même 10 ans bientôt. Question mathématique, quelle est la racine carrée de 36 ? Racine carrée de 36, est-ce que c'est 6, 9, 12 ou 18 ? La réponse est 6, c'est parce que 6 fois 6, 36. Quel couple s'est mis en scène dans le film ? Eyes Wide Shut ? Eyes Wide Shut ? Est-ce que c'est Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal ? Est-ce que c'est Nicole Kidman et Tom Cruise ? Ou est-ce que c'est Penelope Cruz et Ravier Bardem ? Ou enfin est-ce que c'est Jennifer Garner et Ben Affleck ? D'accord, et bien la réponse est Nicole Kidman et Tom Cruise. Quel légume entre dans la composition du tzatziki ? Tzatziki ? Tzatziki ? Tzatziki ? Tzatziki ? Est-ce que c'est la capra, le cornichon, le poivron ou le concombre ? Tzatziki 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 ? T Rousseau et Voltaire. Est-ce que c'était au 15e, au 16e, au 17e ou au 18e siècle ? Il s'agit du siècle des Lumières. Et donc, en effet, c'est le 18e siècle. Le siècle des Lumières, on l'appelle comme ça, parce que c'était une période de grand développement intellectuel et culturel. Où il y a eu beaucoup de découvertes et d'inventions, et aussi des révolutions. Beaucoup, beaucoup d'évolutions, de changements. À quel philosophe doit-on cette injonction ? Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Est-ce que c'est Bergson ? Socrate Montaigne, ou Platon, qui a dit ça ? Connais-toi toi-même. Eh bien, il s'agit de Socrate. C'est Socrate qui nous invite à mieux nous connaître. C'est quoi ce bruit ? J'espère que ça s'en prend un peu au montage. Eh bien, il s'agit de Socrate. Qu'est-ce qu'il est pour Marx ? Karl Marx, qu'est-ce qui est pour lui ? L'opium du peuple ? L'opium du peuple. Est-ce que c'est la science, la raison, la religion ou la liberté ? Bien, c'est la religion qu'il appelle l'opium du peuple. Comment se nomment les petites graines visibles sur une fraise ? Les petites graines, pardon, qu'on voit sur les fraises, c'est un nom. Est-ce que ça s'appelle les acouphènes, les pilotis, les aquennes ou les guinois ? Eh bien, il s'agit des aquennes. Quel pays a pour drapeau une croix jaune sur fond bleu ? Est-ce que c'est la Grèce, la Suède, la Norvège ou la Finlande ? Et bien, oui, il s'agit de la Suède. Quelle marque a pour slogan ? Think different. Think different. Think different. Think different. Est-ce que c'est Nutella ? Apple, McDonald's ou Coca-Cola ? Oui, je ne savais pas non plus, mais il s'agit de Apple. Apple. Quelle est la distance de sécurité à respecter avec la voiture qui vous précède si vous roulez à 50 km heure ? C'est un calcul à faire, à connaître. Les propositions sont 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres ou 40 mètres à 50 km. Donc, la distance a laissée entre nous et la voiture de devant. Il s'agit de 30 mètres. Et le calcul se fait en multipliant par 6 le chiffre des dizaines. Donc, à 50 km heure, on prend le 5 et on multiplie par 6. 6 fois 5, 30. Donc, 30 mètres. Quelle couleur faut-il ajouter au bleu pour obtenir du vert ? Est-ce qu'il faut mettre du gris, du orange, du jaune ou du violet ? Oui, ce n'est pas bien compliqué. Il s'agit du jaune. Comment appelle-t-on le navire des vikings ? Est-ce que c'est le dracar, la trière, le yacht ou la caravelle ? Les vikings. Et bien, c'est le dracar. Le dracar, 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 dracar. D-R-A-K-K-A-R. Dans quel pays l'explosion de la centrale de Tchernobyl a-t-elle provoqué une catastrophe nucléaire ? Son précédent. Est-ce que c'est en Roumanie, en Biélorécie, en Pologne ou en Ukraine ? Et bien, c'est en Ukraine que se trouve cette centrale de Tchernobyl. Quel signe astrologique n'est pas à l'honneur durant l'été ? Est-ce que c'est le cancer lion, scorpion ou vierge ? Lequel n'est pas à l'honneur l'été ? Cancer lion, scorpion ou vierge ? Et bien, il s'agit de scorpion. Qui a inventé la photographie. Et c'est que c'est les frères montgolfières, Louis Lumière, Georges Méliès ou Nicephore Niepce. Je t'en avais parlé dans une vidéo il y a quelques mois. Oui, il s'agit de Nicephore Niepce. Niepce, niepce, niepce. De quelle couleur est la pierre de jade ? La pierre de jade. La pierre de jade est verte. Comme l'émeraude un petit peu. Combien d'années d'études post-bac faut-il faire pour devenir chirurgien ? 7 ans, 9 ans, 11 ans ou 13 ans ? Je suis désolé pour la question d'avant, je ne vous avais pas donné les propositions. Mais bon, c'est pas grave. Donc, pour être chirurgien, 7 ans, 9 ans, 11 ans ou 13 ans ? Et bien, il faut quand même minime 11 ans d'études. Je crois que c'est de 11 à 13, mais voilà, minime 11 ans. Quelle quantité y a-t-il dans un Géroboam ? Géroboam, est-ce qu'il y a 1,5 litre, 3 litres, 4,5 litres ou 6 litres ? Et bien, le Géroboam, pardon, contient 3 litres. Je crois que j'en ai jamais vu. Quel organe est touché par la maladie de Crohn ? Est-ce que c'est le cerveau, le foie, les poumons ou l'intestin ? Et bien oui, il s'agit de l'intestin. Qu'est-ce qu'un farfadé ? Est-ce que c'est un géant ? Un troll, un elfe ou un lutin ? Un farfadé ? Il s'agit d'un lutin, d'un petit lutin. Quel pays est le premier producteur mondial de bananes ? L'Inde, la Chine, la Tanzanie ou le Costa Rica ? Il s'agit de l'Inde. Oui, moi aussi, j'ai été surpris. C'est bien l'Inde. Qui a écrit l'éducation sentimentale ? Est-ce que c'est Flopper, Zola, Stendhal ou Marivaux ? Et bien, il s'agit de Flopper. C'est Flopper qui a écrit l'éducation sentimentale. Quel était le vrai prénom de Coco Chanel ? Est-ce qu'elle s'appelait en vrai Corinne, Colette, Gabriel ou Louise ? Qu'est-ce qu'un campagnol ? Est-ce que c'est un insecte, un oiseau, un rongeur ou un félin ? Qu'est-ce qu'un campagnol ? Et bien, il s'agit d'un rongeur, bravo. Quelle chanteuse a fait sensation en 2013 avec son tube ? Wrecking Ball. Wrecking Ball. Est-ce que c'est Miley, Serious, Adele, Taylor Swift ou Rihanna ? C'est Miley, Serious. Pour quelle marque d'eau minérale a-t-il fait une pub ? Vitelle, Kezak, Evian ou Volvic ? Eh bien, c'est Volvic. Au début, je pensais que c'était Kezak, mais je m'en fondais avec une pub. Combien de kilos d'ordures ménagères sont produits chaque année par un Français ? 15 kilos ? 70 kilos ? 350 kilos ? Ou 1500 kilos ? C'est déjà beaucoup trop, il faut qu'on arrive à réduire un déchet. Imaginez, 350 kilos par le nombre d'habitants ? 68 millions, je ne sais plus. 68 millions, je crois. Pas. Mais c'était des milliers de tonnes. Je viens d'éternuer comme jamais. Evidemment, ce sera coupé au montage. Quel pays est le premier producteur d'énergie solaire au monde ? Est-ce que c'est la Chine, l'Allemagne, la France ou l'Australie ? Et bien, pendant des années, ça a été l'Allemagne, mais ils se sont fait dépasser par la Chine en 2015, je crois. Et enfin, dernière question. Quelle est la perte en litres d'eau d'un robinet qui coûte ? Est-ce que c'est 3 litres d'eau par jour ? 30 litres d'eau par jour ? 100 litres d'eau par jour ? Ou 300 litres d'eau par jour ? Un robinet qui coûte ? Et bien, il s'agit de... de 100 litres d'eau par jour. C'est environ 5 litres d'eau par heure. Ce qui est considérable. On ne penserait pas que des petits touts comme ça, ça va remplir autant de litres d'eau. Mais ouais, c'est impressionnant. Donc, il ne faut pas plus de fermer les robinetes pour ne pas gaspiller de l'eau. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ce quiz vous sera relaxé et que vous serez sentis intelligents. Je vous souhaite une très belle nuit à tous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !